80% des objectifs qu'on se fixe au début de chaque année sont destinés directement à l'abandon au bout de seulement 3 mois. Pourquoi ce paradoxe ? Parce que tout simplement, les gens ne savent pas quelles sont les techniques qu'il faut utiliser, qu'il faut mettre en place pour être constamment motivé et atteindre nos objectifs. Au début de chaque année, on se dit « Ouais, cette année, je vais être hyper chaud dans le sport, je vais faire le sport, je vais aller à la muscu. » Dans cette vidéo, je te partage 3 clés, mais à peu près disons 4, 4 clés fondamentales qui peuvent t'aider à avoir déjà et à garder la motivation sur le long terme pour atteindre tes objectifs. On ne va pas trop tarder. La toute première clé que je vais partager avec toi si tu veux avoir et garder la motivation, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. En fait, je ne vais pas te mentir. Tu ne peux pas me dire que tu as besoin d'être motivé alors que tu ne sais même pas dans quoi réellement tu veux être motivé. Si tu disperses tes efforts, si tu disperses tes objectifs, après tu me dis que tu n'es pas motivé, je te dirais que c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te réveiller le matin et dire que tu as besoin de cette énergie positive, de cette motivation, alors que tu es flou dans ton objectif. Tu ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que tu vas jouer au foot ? Est-ce que tu vas faire de la musique ? Est-ce que tu vas aller à la plage ? Est-ce que tu vas travailler sur ton projet ? Tu es flou dans ta tête. Du coup, tu veux être motivé dans quoi ? C'est comme aller à la plage, aller au bord de la mer et prendre un bateau et dire « je vais y aller ». Sans savoir où tu veux y aller. Attends, tu vas y aller où ? Donc, c'est vraiment drôle, mais tu dois commencer dès maintenant à savoir ce qui est vraiment important pour toi. Tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre. Alors, je ne te demande pas de mourir. Attention, c'est tout simplement que tu dois apprendre à trouver ce qui est vraiment important pour toi dans la vie. Parce qu'en fait, la vie n'a pas vraiment de goût si on ne l'accroche pas à un but. Donc, tu dois d'abord trouver ce qui est vraiment important pour toi. Prends une feuille concrètement. Essaie d'écrire quelles sont les choses qui sont importantes pour toi lorsque tu auras trouvé ta mission de vie. Je peux te dire que tu as franchi une première étape de la motivation. La deuxième clé que tu dois savoir sur la motivation, c'est que tu dois être au minimum passionné par cette chose. Lorsque tu auras trouvé la chose dont je te parle, tu dois être passionné par cette chose un petit peu au moins. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si tu es passionné par une chose, tu ne procrastines pas. C'est-à-dire que tu as envie de la faire. Moi, j'adore le développement personnel. J'adore le coaching. J'adore l'entrepreneuriat. Ça vient instantanément parce que j'adore ça. Donc, il y a même un prouveur qui nous dit que si tu choisis un travail que tu aimes, alors tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Donc, la motivation vient naturellement lorsque tu trouves ta passion. La motivation, elle s'active instantanément. La troisième chose que tu dois savoir sur la motivation, si tu veux la voir et la garder sur le long terme, c'est que tu dois écrire et afficher tes objectifs. Alors, c'est un point très important parce que moi, par exemple, si tu pars chez moi, dans mon appartement, partout sur le mur, j'avais mentionné des trucs. Dès que j'ai un objectif, je l'écris. Tous mes objectifs sont affichés partout, des citations, des trucs qui me connectent à mes rêves. Tout est écrit sur le mur. Et du coup, quand j'invite quelqu'un, je le fais très rarement, mais dès que j'invite quelqu'un chez moi, la personne se dit, « Ah, mais attends, tu es en train de péter un câble. Pourquoi tu écris sur le mur ? » « Bah, occupe-toi de ces affaires. Ça, ce sont mes oignons, je sais ce que je fais, donc tu n'as pas à me juger. » Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si tu écris et affiches tes objectifs ? Genre, tu as forcément entendu parler de la loi d'attraction. Lorsque tu écris tes objectifs, tu finis par les attirer envers toi. Et donc, tu es tous les jours connecté à tes objectifs. La motivation, elle est là tous les jours. Parce que la motivation, tu dois comprendre une chose, c'est comme ton téléphone. Tu charges tous les jours ton téléphone pour le garder éveillé. Du coup, tu dois tous les jours charger la batterie de ta motivation pour le garder en ligne. Elle n'est pas instantanée, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas tous les jours. Parfois, ça peut t'arriver que tu n'es pas vraiment en forme, mais tu la recharges et là, bim, c'est reparti. Donc ça, c'est la troisième clé, écrire et afficher tes objectifs. Et la quatrième clé que tu dois savoir, la dernière et la plus importante, c'est que tu dois avoir un pourquoi très, très élevé. Le pourquoi, c'est cette chose qui peut te faire franchir des déserts, des frontières. C'est très important de te demander pourquoi tu fais les choses. Parce que le comment peut ne pas marcher. Mais si tu as un pourquoi très élevé, je te promets que rien ne peut t'arrêter. Parce que le pourquoi peut te faire faire des folies. Je me souviens, je faisais des boulots de merde à un moment. C'est-à-dire que j'ai même travaillé dans un boulot où je devais pédaler le vélo 15 km allé, 15 km retour, parfois je finissais à 2h du matin à l'hiver. Il faisait froid, c'était de la merde pour moi. Mais je le faisais. Parfois, j'étais là, j'avais envie d'abandonner. Mais à chaque fois, je me posais la question, Karamo, pourquoi tu fais ceci ? Et donc, dès que tu te donnes ta réponse, si tu as une bonne raison derrière toi, est-ce que tu le fais pour ta mère ? Est-ce que tu le fais pour ton père ? Est-ce que tu le fais pour ta femme ? Est-ce que tu le fais pour ton mari ? Est-ce que tu le fais pour tes soeurs ? Ou est-ce que tu le fais tout simplement pour toi-même parce que tu penses que tu mérites mieux ? Donc, si tu trouves ton pourquoi très, très fort, rien ne peut t'arrêter. Donc, travaille sur toi-même. Prends une feuille. Répète ces 4 points. Clair et net. Ou même, envoie-moi un message si tu veux qu'on travaille ensemble. Commence à trouver qu'est-ce qui est important pour toi. Commence à te demander est-ce que cette chose te passionne. Commence à afficher et à écrire tous ces objectifs. Et la quatrième chose, demande-toi pourquoi tu fais les choses. Rien ne peut t'arrêter. Ensemble, on peut devenir leader. Ensemble, on peut faire partie de ces personnes qui apportent le changement dans le monde et comptent toujours. La règle, elle ne change pas. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.